La Mishnah, elle met parallèlement à la Mitzvah de Simichah de s'appuyer sur le Corban et à la Mitzvah de Tenufah de balancer les parties différentes du Corban. Il y a une Khumra dans la Mitzvah de Simichah qui n'existe pas dans le Tenufah et inversement. Dans la Simichah, la Khumra est qu'il faut que chacun des propriétaires du Corban fasse la Simichah, tandis que dans la Tenufah, il ne suffit qu'un fasse pour tout le monde. La Mitzvah explique que dans la Tenufah, c'est impossible de dire que chacun des associés fasse la Tenufah, parce que la Torah dit de faire qu'une seule Tenufah et pas deux. Or, dans une Tenufah, il n'est pas possible que tout le monde fasse en même temps, parce qu'il y aura une Khatita entre le Corban et les mains de celui qui est en dessous. Puisque celui qui est entre le Corban et les mains de celui qui est en dessous, ces mains font Khatita. Inversement, on a comme Khumra dans la Tenufah, que la Tenufah, elle existe, donc aussi bien dans un Corban yachide que dans un Corban tibou, aussi bien du vivant de la bête qu'après sa Shrita, dans certains Corban autres, et même dans quelque chose qui n'est pas vivant, comme certaines Ménachotes, tandis que la Simichah n'est faite que dans un Corban vivant et de son vivant. La Gemara demande qu'on voit par ailleurs que le Kohen Gadol faisait la Simichah sur les membres du Corban. La Gemara dit que c'était que pour le Kavot du Kohen Gadol, qu'il faisait ça pour apparaître comme si c'était lui qui était le Makiriv, comme si c'était lui qui faisait le Corban, mais ce n'est pas Minatora. Ensuite, on a une deuxième Mishnah, un nouveau sujet, un nouveau Perekh même, qui nous explique de quelle manière on faisait les pains du Betamikdash. Donc, les deux pains de Shavuot, on les pétrit un à un, mais on les cuit, et on les cuit un à un. Tandis que les Rechah Apanim, on les pétrit un à un, mais on les cuit deux par deux, tout ça on apprend des Pesukim. Ensuite, un Mishnah nous dit qu'il y avait un moule spécial dans lequel on faisait les Rechah Apanim. La Gemara dit qu'il y en avait d'ailleurs trois, un pour faire la pâte, un pour rentrer dans le four, un dans le four même, et un après le four pour maintenir la forme du Rechah Apanim. Ensuite, quelle est la forme du Rechah Apanim ? Selon Rabbi Haïna, c'était carré, comme une boîte ouverte qui avait un fond plat. Selon Rabbi Yochanan, c'était comme un bateau qui était pointu en bas, et qui allait en s'élargissant des deux côtés, mais qui était pointu devant et derrière. Aghman pose quelques questions sur chacun des deux avis. A quoi servait donc comment, selon Rabbi Yochanan, étaient posées les basichines, puisqu'il y avait deux récipients de levona sur les pains supérieurs. La Gemara dit effectivement qu'il fallait un petit peu aplatir, faire une place spéciale à l'intérieur des pains d'en haut, pour pouvoir poser dessus les basichines en question. Deuxièmement, la Gemara dit que, selon Rabbi Yochanan, il faut dire qu'il fallait un petit peu élargir les pointes, du devant et du derrière, de l'arrière du pain, de manière à pouvoir poser sur le pain les canimes qui servaient à séparer les pains pour aérer les pains l'un de l'autre, à séparer les pains l'un de l'autre pour les aérer. Et enfin, les sniffings qui servaient à soutenir les pains, selon Rabbi Yochanan, ils avaient la forme du pain, comme des étagères qui avaient la forme du pain arrondi vers le bas pour soutenir le pain tel qu'il est. Selon celui qui dit que c'était carré, comme des boîtes, alors à quoi servaient les sniffings ? Ils servaient à soutenir les murs, les côtés des pains, de manière à ce qu'ils ne se cassent pas à cause du poids lourd qu'ils devaient porter. Et il faut aussi préciser, selon ce Mande Amar, que les sniffings en question étaient posés par terre, parce que sur la table, sur le Shulchan, il n'y avait pas de place pour les sniffings. Tandis que selon le Mande Amar, que les pains étaient arrondis vers le bas, ils étaient pointus vers le bas, il y avait la place sur la table, en dessous du pain, pour mettre ces sniffings, ces petites étagères, pour soutenir le pain. Les gémarres ensuite ramènent des braïtotes qui vont a priori, soit comme Rabbi Ochanan, soit comme Rabbi Hanina. Des fois, la gémarra, elle maintient cette svara et des fois, elle repousse. Finalement, la gémarra ramène une braïta qui dit, mais il faut râche, comme Rabbi Ochanan, que les pains avaient une forme de bateau.